hi tout le monde j'espère que vous allez tous et toutes très bien aujourd'hui je vais vous faire une vidéo je pris mon placard avec vous donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis mes vêtements divers dans une caisse et dans une autre caisse j'ai des vêtements que je dois trier mais que je n'ai pas spécialement donc j'ai laissé pour la prochaine fois parce que je n'utilise pas mais que je veux pas en départ c'est tout de suite parce que je sais pas si ça me va ou pas j'ai laissé dans une caisse là je vais vous montrer du coup ce que on va trier ensemble et après je vais mettre mes vêtements sur le côté je vais les essayer avec vous et je vais vous dire ce que je garde ce que je garde pas je vais faire ça en deux parties la première partie sera les pantalons et les hauts la deuxième partie sera les jupes les shorts et les robes pour pas que ça passe trop long et à la fin de la deuxième partie je vous montrerai ce qui reste dans mon placard comme ça à la rentrée je vois s'il y a des choses qu'il faut je rachète ou pas parce que là je compte pas du tout racheter de vêtements un voilà mais faut que je vois ce qui me bat ou pas sachant que j'ai déjà fait un tri il ya quelques mois où j'ai vidé quatre gros sacs là ce week-end j'ai fait un autre tri où j'ai vidé encore trois gros sacs donc là je fais un dernier tri avec vous pour savoir ce qui me reste au final parce que vu que j'ai perdu quasiment 50 kg en un an et demi au niveau des tailles des vêtements moi c'est ce qu'ils voient le plus ça donc voilà je suis passé de la taille 48 à la taille 44 42 donc ce qui fait que bah il faut que je fais du tri régulièrement pour savoir ce qu'on me bat ou pas voilà donc bah si ça vous intéresse de voir voilà donc alors ici c'est des hauts un petit peu habillés là c'est des chemises là c'est tous les pantalons donc j'espère que ça va venir et que je n'aurai pas trop à trier comme vous pouvez le pas tous les pantalons sont là voilà j'en ai deux ou trois je crois qu'ils sont dans la caisse que je vous disais dans l'intro et un jean qui est sur mon étendage mais sinon voilà c'est en gros les trois pantalons qui me reste que je vais pas vous montrer là c'est des jeans voilà ensuite derrière là bas il y a des robes là aussi derrière c'est des robes là c'est des pulls donc là c'est des robes là c'est des robes là c'est des pulls là c'est des t-shirts là c'est pour le sport donc les hauts et les bas là bas c'est des jupes et robes pour l'alité et au fond là bas c'est des shorts voilà et en dessous c'est mes draps et voilà donc en gros tout est là je vais commencer par ça 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 et ça voilà les quatre piles et dans l'autre vidéo je vous ferai du coup l'appuyer si l'appuyer là bas les deux pistes qui sont là et puis voilà ça sera tout et et pour les pulls pour l'instant je vais les garder et je ferai la rotation bah cet hiver pour savoir ce que je garde ou pas mais là je vais les les gardes voilà donc j'ai mis tous les hauts ici je vais commencer par ce que j'ai sur moi donc le pantalon ça je le garde par contre ce haut là je vais pas le garder parce que en fait voilà donc je là je l'ai mis aujourd'hui mais il a abîmé et puis en plus je vois qu'il est super transparent donc voilà ce haut là je vais pas le garder ensuite ce haut là donc j'ai gardé le même pantalon ce que je vais faire c'est que vu que j'ai pas trop de pantalon je vais faire cinq hauts avec le même pantalon et je le changerai alors ce haut je l'avais acheté chine il y a pas si longtemps que ça donc il me va encore donc je vais le garder il est transparent mais bon voilà ça va je pense qu'avec un débardeur ça devrait le faire les hauts chine sont très jolis mais souvent c'est transparent voilà donc celui ci je le garde ensuite j'ai ce haut là qui est plutôt sympa j'aime bien avec le laissage là c'est un haut demi saison je l'aime bien il me va encore il est encore en bonne bon état donc celui ci je vais le garder aussi là c'est un tee shirt noir tout simple voilà il est encore en bon état donc bon il est un petit peu large mais j'aime bien voilà quand j'ai envie d'aller marcher ou avoir juste un un haut tout simple pourrait mettre avec un pantalon oui que je peux le briser comme ça bon j'ai fait ça rapidement mais voilà vous avez compris et ben voilà c'est bien d'avoir un haut d'avoir un haut noir uni donc voilà celui ci je le garde il ya celui ci que j'avais acheté aussi qui est plutôt pas mal j'aime beaucoup et voilà donc il me va encore je vais le garder comme ça et je trouve très joli voilà pour celui ci que je vais garder j'ai celui ci qui est plutôt pas mal aussi que je vais garder ce qui est encore en bon état et je l'aime bien je l'aime bien donc il ya des poches là celui ci je vais le garder voilà ensuite il ya ce pantalon là que j'ai acheté il ya très longtemps et avant il ne m'allait pas il m'allait serrer et là qu'on peut le voir voir il me va très bien donc pour cet été ça va faire l'affaire je vais le garder il est comme ça il est très joli et il ya des poches devant je vous montre un peu le motif il est vraiment très très beau et voilà le haut là vous le connaissez déjà je l'avais acheté il ya pas longtemps sur timour si je dis pas de bêtises et donc voilà lui je vais garder mais c'était surtout pour vous montrer le pantalon il ya un petit cordon là devant et franchement je suis super à l'aise dedans donc je suis contente qu'ils m'aillent aujourd'hui voilà donc les deux je garde voilà donc là c'est un tee shirt noir tout simple voilà que je vais garder vu qu'il me va encore un tee shirt noir basique voilà ensuite ensuite ce haut là qui me va encore donc ça va je vais le garder derrière et puis voilà il ya ce haut là que je mettais il ya très très longtemps et du coup qui m'allait plus vu que bah trop petit et là il me va il ya et devant il ya je le trouve très joli et vu qu'il me va et ben je vais pouvoir m'allait mettre voilà donc ça je suis contente parce que celui ci pardon celui ci il ne m'allait plus voilà il ya celui ci donc c'est un haut de festival qui est très joli bon il me va voilà ça c'est le genre de haut que je mets quand je vais aller marcher ou quoi voilà voilà et je l'aime bien donc je vais le garder il ya ce haut là il ya ce haut là donc c'est un tee shirt basique qui est sympa ça va il me voit encore donc voilà c'est pas basique voilà donc celui ci je vais le garder voilà 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 ensuite le nouveau pantalon que j'ai acheté il ya pas longtemps vous vous rappelez le haut le chine voilà donc il me va toujours voilà et ce haut aussi je vais garder les deux d'ailleurs blues et c'est très joli j'aime bien je crois que je vais mettre les deux ensemble voilà pour les deux vêtements ce débardeur bah je vais le garder parce que bah j'aime bien voilà et c'est toujours pratique d'avoir un débardeur quand avec ce pantalon vous mettez un blazer pour avoir les tons roses et ça peut faire très joli d'ailleurs faut que je m'en trouve un parce que j'en ai pas donc voilà ça euh ça prête pas mal un blazer rose pour aller avec voilà donc le débardeur je le garde il ya celui ci voilà il ya celui ci qui est très joli pour ceux qui ne savent pas j'adore les pays asiatiques vous allez à vous en rendre compte avec ma décoration euh la vidéo que je vais vous faire euh voilà donc il est comme ça et derrière il est comme ça voilà et euh je l'aime beaucoup celui ci c'est un cadeau donc bien sûr je vais le garder il ya celui ci que j'aime beaucoup mais comme vous pouvez le voir il est abîmé donc voilà à force dans la machine bah la dentelle voilà donc euh même si je l'aime beaucoup je vais pas le garder parce que bah comme vous pouvez le voir il est abîmé quoi donc euh non merci voilà voilà mais euh je l'aimais beaucoup voilà voilà mais euh si je l'aimais sans sans baisse euh bah non quoi j'ai oublié de le mettre toujours avec une baisse quoi et j'ai pas le but le but est de voir la dentelle mais là euh non 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 je l'ai depuis longtemps et voilà il a il a fait son temps donc euh je vais euh je vais pas le garder quoi il y a celui ci que j'aime beaucoup que j'ai euh depuis très 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 longtemps et euh voilà je l'aime beaucoup donc je vais le garder et euh euh ce que j'aime beaucoup c'est le derrière qui est comme ça parce que vous allez bien le voir le derrière est très joli donc euh voilà celui ci je euh euh le garde il y a celui ci que j'aime bien voilà donc euh je vais le garder d'ailleurs il va bien avec ses pantalons voilà il est euh euh très joli avec des flammes en rose de partout il est simple passe partout et puis en même temps il s'est habillé décontracté euh je l'aime bien voilà il y a celui ci qui venait de chez H&M que j'ai depuis très 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 longtemps que j'aime bien donc euh euh le seul souci c'est que euh je l'avais mis à étendre sur un un peu ça sur un chauffage et en fait il a pris euh la marque donc euh et ça ne part pas même au lavage donc je l'aime bien mais euh je vais m'en séparer parce que je il est récupérable malheureusement donc voilà il y a celui ci que j'aimais beaucoup mais comme vous pouvez le voir euh là il est euh il est bien usé voilà donc euh je vais euh m'en séparer et euh je vais voir euh si ma mère elle en a pas euh en vente je dois acheter euh de la l'association le même parce que lui il était trop bien sauf que bah je peux pas le garder euh il est abîmé donc euh voilà je m'en sépare il y a celui ci que je vais euh garder aussi lui il est encore en très bon état euh voilà c'est euh pratique pour la demi-saison et euh même euh en hiver sous euh euh un gros pull c'est parfait donc ça je le garde c'est des basiques quoi il y a celui ci que j'avais euh acheté euh euh récemment aussi que je garde euh voilà il est encore euh en bon euh en état donc euh je vais euh le garder et euh euh il y avait plusieurs couleurs il était en rose euh fuchsia je crois en rouge en gris et en cette couleur donc euh voilà donc euh voilà donc euh je verrai pour euh euh l'été euh euh prochain en fonction de de ce qu'il me reste au niveau des vêtements si euh je reprends pas les autres couleurs mais là pour l'instant euh euh je vais garder euh déjà celui ci mais on est vraiment super bien dedans il y a celui ci euh euh c'est un haut euh transparent vous pouvez le mettre euh 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 avec vos sous-vêtements noirs comme ça, ça peut faire très joli ou sinon avec un débardeur noir en dessous moi je le mets avec un débardeur noir en dessous mais voilà c'était pour vous montrer euh euh qu'il est euh voilà c'est en transparence parce que si j'aurais mis un débardeur en dessous vous n'aurez pas vu euh euh comment il était donc il est comme ça avec euh des fois en transparence mais euh celui ci je vais pas le garder parce que euh euh il est euh euh il est visé Donc voilà, mais il était très joli, mais je ne vais pas le garder. Voilà, souvent je mettais celui-ci avec un haut à manches longues transparents, comme le haut à dentelle que vous avez vu avant. Parce que j'ai un haut en fait qui est totalement transparent comme celui que j'ai vu d'avant, mais en manches longues et je mettais souvent avec ce haut-là, ce que j'aimais bien. Sauf que ce haut-là, il a fait son temps, vraiment. Donc je vais m'en débarrasser parce qu'il a même des tâches au niveau de Javel. Donc voilà, je vais m'en débarrasser. Il y a ce haut-là que j'aimais bien porter, mais il est trop large. Voilà, mais il était très très joli. C'est un haut de festival que mon copain m'avait ramené. Sauf que, enfin, ouais. Non, quoi. Je ne sais pas si vous voyez, il n'y a pas de forme, quoi. Donc, ce n'est pas joli. Donc, trop grand. Donc, je vais m'en séparer. Il y a celui-ci. C'est très joli. Je vais le garer. Ce qui est encore en bon état. C'est un haut vraiment tout basique. C'est juste le haut qui fait la différence. Il y a ce bustier-là que m'a offert, que je trouve super joli. Donc, voilà, bien sûr, je vais le garder. Ce n'est pas cadeau. Et puis, il est super beau. Et puis, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais en fait, il y a de la dentelle de partout. Voilà, c'est comme ça. Donc, je vais essayer de me reculer. Je vais bien le voir. Voilà. Pareil que devant. Et devant, vous avez ça qui fait la différence. Et voilà. Il part droit là. Et après, on est basé ici. Et je le trouve vraiment très, très joli. Voilà. Eh bien, bien sûr, je vais le garder. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les vêtements que vous voyez, ce que vous trouvez joli ou pas. C'est aussi pour ça que je fais le siège avec vous. C'est pour que vous puissiez voir ma garde-robe aussi. Donc, voilà. Mais ça, c'est super beau. Et ça, je vais l'emmener pour les vacances au mois de septembre. Parce qu'il est trop, trop beau. Ça, avec une jupe, franchement, c'est super beau. Voilà. Et là, il y a celui-ci. Qui est comme ça. Qui est très joli. Sauf que les sequins, ça gratte. Mais vraiment, voilà. Mais il est beau. Mais c'est juste que les sequins, voilà. Ouais, c'est pas agréable. Mais ouais, il est beau. Et puis là, il est encore en bon état. Mais je sais pas. Je sais pas, je sais pas. J'aime pas trop les dessins comme ça, là, sur toute la longueur. Je sais pas. Je sais pas ce que j'ai en pensé, mais... Je le mets jamais, en fait. Donc, je vais m'en séparer. C'est rien que je le garde. Je le mets jamais. Donc, voilà. Il y a cette marinière. Que je trouve très jolie. Que j'avais achetée, je sais plus quand. Et je crois que je l'avais achetée avec mon frère jumeau. Un de mes frères jumeaux. Et bon, ça va pas que ce pantalon, hein. Mais ouais. Non, je la trouve sympa. Je la trouve jolie. Elle est encore en bon état. Donc, je vais la garder. Voilà, il y a le pantalon, là, qui est le même que l'autre, sauf qu'il est d'une autre couleur. Donc, bien sûr, je vais le garder. Et il y a ce haut, là, que je trouve très joli. Et voilà, qu'il peut se resserrer, ici, comme ça. Ou sinon, le laisser comme ça. Voilà. Si vous resserrez les deux, ça vous fait ça. Vous pouvez en laisser un, comme ça, et un resserré. Voilà. Celui-ci est très très joli. Donc, bien sûr, je vais le garder. J'ai ce haut blanc, qui est tout simple, que je vais garder. Voilà, ça, c'est pratique. Même avec ce pantalon, voilà, ça va bien ensemble. Ou avec une jupe, tu vois. C'est un basique. C'est simple, que j'aime, que j'aime bien, donc je vais le garder. J'ai celui-ci, que j'ai depuis très 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 longtemps, que j'aimais beaucoup. Sauf qu'il est plus blanc, il devient gris, et puis il a des petites tâches qui partent pas, vous voyez. Donc, je vais m'en séparer, mais il était très très joli. C'est juste qu'il a fait son temps, voilà. Il était blanc, et il n'est plus blanc. Donc, voilà, celui-là, je vais m'en séparer. Mais je l'aimais bien. T-shirt que j'avais acheté avec le haut noir et le haut beige que vous avez vu avant. Donc, voilà, c'était le blanc. Voilà, bon, il me va toujours, donc je vais le garder. Comme je le disais, c'était transparent, mais ça va, hein, voilà. Même ensemble, avec un débardeur blanc dessous, ça va, quoi. Sinon, vous mettez des sous-vêtements blancs, et puis ça passe. Mais voilà. Alors, l'ensemble des deux, j'aime beaucoup. Il y a ce haut-là que ma mère m'a donné après mon anniversaire ou avant mon anniversaire l'année dernière. Je vous avais montré en vidéo, j'avais essayé, et il m'allait un petit peu juste là. Bon, ça va, ça va. Ça va, ça va. Je l'aime bien. Ouais, c'est joli. C'est joli. Je n'ai pas trop rose à la base, moi, mais voilà, j'essaye de faire des efforts à mettre du rose parce qu'on me dit que ça me va bien. Mais moi, le rose, ce n'est pas mon délire, hein, mais voilà. Mais les deux ensemble, c'est très joli, avec un petit blazer, une petite veste, ça passe. Donc, je garde, je garde l'eau. Il y a ce haut-là que j'avais acheté avec... Et franchement, ça va. Il me va toujours. Vous pouvez fermer là. Voilà. C'est un chemisier, en fait, tout simplement, qui s'ouvre jusque là, mais moi, je l'enlève par le haut. Et voilà. Vous pouvez le fermer ou le laisser ouvert. Moi, je préfère le laisser ouvert. Voilà. Donc, je vais, bien sûr, le garder pour cet été. Ça va être super, ça, par contre, c'est chiant. Voilà. Pour cet été, ça va être super. Pour cet été, ça va être super.